Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon dimanche. Regardez, je viens de finir de me préparer. Ça, c'est mes cheveux au naturel, ok? Juste avec le séchoir, aucun produit dedans, genre juste champouillant revitalisant. Ils sont tellement gros, mais moi j'aime pas ça, je veux dire, je vais mettre un élastique, je pense. Le temps qu'ils écransent un peu, mais c'est fou parce que quand j'étais jeune, j'avais comme vraiment beaucoup de volume. C'est une petite parenthèse en passant comme ça. Après ça, avec les années, ils sont devenus comme... Ben, tu sais, ils étaient plus longs, fait que je sais pas si c'était le poids, mais ils me semblaient vraiment plus minces. Mais là, je les ai juste séchés, pis ils sont gonflés de même, mais je pense que c'est le fait que je les ai coupés plus court, tu sais, ça redonne beaucoup de corps. Mais ouais, j'aime pas ma texture de cheveux au naturel parce qu'ils sont comme ni lisses, ni frisés. Des fois, ils ondulent, tu sais, si je mets un produit pis j'ai travail, mais je trouve que ça me vieillit, là, tu sais, juste avec des cheveux de même. Pis pour vrai, j'aime la coupe, mais l'autre affaire qui me gosse, c'est que... Regardez, ça le fait déjà. Ils flippent! Ils prennent tout le temps une curve comme ça dans le bas. Comme si, justement, à cause que là... Je suis sûre que genre, j'écouperais là, ils onduleraient, genre. Ils twistent! Y'a-t-il un truc pour empêcher ça? Je pense pas. C'est pour ça que ces temps-ci, je suis tout le temps sur le fair plat, soit pour onduler mes cheveux ou les lisser. Mais là, je suis comme plus pressée à ma teinte, pis je veux juste comme m'en débarrasser. Une petite goutte de diamond oil, genre de red cam, on s'en fout n'importe quelle. Juste pour enlever un peu les frisottis, là. Ça, c'est ma seule façon que des fois, j'arrive à pas passer le fair plat dedans. Je me mets ça de même. Et je les attache, mais avec un élastique louvre, ça. Parce que même ça, quand c'est encore un peu humide, ça peut me faire des marques. Ah ben voilà! Ça tient pas! Ah, tant pis! De toute façon, ils vont pas tenir parce que ils sont fraîchement lavés, y'a juste rien à faire. Bref! Aujourd'hui, j'avais un vlog un petit peu différent pour vous, pis perso, ça m'excite vraiment. J'espère que vous allez l'aimer! En fait, ça va se passer en deux parties, ok? La première risque de vous intéresser si vous avez des chats, mais si vous en avez pas, restez pareil, parce que ça devrait être drôle! Ou cute! Et la deuxième partie, ben là, ça concerne tout le monde parce que c'est un projet déco! Comme je vous le disais, j'ai plein d'idées en ce moment et j'ai comme des envies de make-over de cette pièce-ci. Fait que je vais vous en reparler plus tard dans le vlog. Mais là, ce matin, ce qu'on voulait faire, c'est un test de jouets avec Lily. J'ai eu cette idée-là comme ça dans ma tête, genre, il y a deux semaines. Pis j'étais genre, mon Dieu, ça devrait être vraiment drôle. Pis il me semble que j'ai jamais vu personne, en tout cas pas en français, faire des vidéos de shows de chiens qui testent des jouets d'animaux, dans le fond. Fait que j'avais le goût de faire ça, fait que j'ai contacté mes bonnes amies de chez... mes bons amis, pardon, de chez Mondoux pour qu'on fasse une petite collab. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. On est allé la semaine passée. D'ailleurs, j'ai du petit footage de ça, alors je vais vous mettre ça ici maintenant. On est arrivés chez Mondoux. Il est donc bien beau, lui. Il est trop cute! Check pas, il y en a en bas. Pas laid? Oh non, eux. Mon Dieu, je suis en train de me créer des besoins. Lui, il fit, genre, avec mes peaux dans le salon. Ils sont pareils, pareils. Ok, check it ça. C'est le magasin de bonbons pour chats. Là, j'essaie de trouver des choses que je pense qu'elle va aimer. Ça, c'est qu'elle va aimer. Ça, c'est léger, ça fait du bruit. Ça, ça serait peut-être winner. Oh mon Dieu, ça. C'est temps-ci, elle aime les balles rebondissantes. Petite souris, ça, elle aime moins ça. Oh, ça. Ça, elle aimerait ça, je pense. Oh my God, le son. Ça, pour vrai, elle pourrait jouer avec, même s'il est immense, je pense. Ça, il y a du bruit, il y a une plume. Ça, il y a même un manche, là. Là, dans les jouets automatiques, j'ai trouvé celui-là. J'essaie d'imaginer ce qu'elle va jouer avec. Sinon, ça, c'est prêt. Et là, c'est un gros hit. Oups. Un cigare. J'ai pas compris. Fait que finalement, c'est ce dimanche que j'ai le temps de faire le petit test de jeu avec Lily. Parce que vous la connaissez, hein. Elle adore ça jouer. Souvent, on fait des sessions de jeu deux, trois fois par jour. Mais toujours le matin en se levant parce qu'elle est comme pleine d'énergie. Et le soir, comme tous les chats, elle va lâcher son fou avant de se coucher. Fait que je voulais filmer de jour, tu sais. Fait que, un matin, je l'ai pas fait jouer. Je l'ai vraiment retenue, là. J'étais allée dans la douche pis tout. Mais là, elle doit être désespérée de jouer, là. C'est pas des jokes. C'est vraiment un chat qui a besoin de jouer. Il y en a qui me demandent si elle va dehors. Non, elle y va pas. Donc, c'est peut-être pour ça aussi. Elle a beaucoup de... Une petite mouche. Elle a beaucoup d'énergie à dépenser. Pis oui, contrairement à Jack, mettons, même quand il était plus vieux ou plus jeune, il a jamais aimé jouer comme elle. Elle aime jouer. Comme elle, si je la fais pas jouer, elle chigne. Genre, elle va vraiment rouspéter jusqu'à ça que je la fasse jouer. Fait qu'on fait notre session de jeu pis ça aide beaucoup au niveau comportemental. Ah, Lily, elle a vu la mouche, elle entendait le check-in. Ah non, elle est partie. En tout cas, c'était drôle, là, la veste potée. Hey, Lily! Hey, ma belle! Ça te tente-tu qu'on aille essayer des jeux de Mondo aujourd'hui? Pour enfin changer tes vieux jouets qui t'intéressent plus? Hein? Parce que c'est important de faire la rotation des jouets. Sinon, madame, elle se tannent. Pis là, c'est doublement frustrant pour la personne qui fait jouer. Fait qu'on va essayer de trouver un jouet ou plusieurs jouets qu'elle adore. Pis c'est elle qui va nous le dire. Laquelle qu'elle préfère. C'est celle qui va nous le dire. Allô! Hey, tu montres-tu ton beau bol en passant? Je t'ai fabriqué ce beau bol-là. Oui, c'est moi qui l'ai fait de mes mains. C'est une joke. Je l'ai peint au Café Ceramique Studio pour qu'il fitte avec l'autre. Donne-moi ça deux secondes. Ok, regardez. J'avais fait comme un jeu sur le petit print un peu scandinave. Trouvé sur Pinterest. Pis là, j'ai fait le petit bol qu'elle avait. Il n'y avait pas grand choix par contre quand je suis allée. Fait que c'est un gros bol carré de même. J'aurais préféré un petit rond. Mais au moins lui, tu sais, il est stable. Parce que ça peut vite traverser par terre. Hey, là, son sac qui est là. Il y a une autre chose ailleurs. Mais comme pour vrai, les premiers jours, je l'avais laissé traîner dans la cuisine. Pis elle a trouvé le jackpot. Genre, elle est rentrée dedans. Pis le petit jouet carotte ici, là, vous voyez? Il est déjà manchouillé. Elle l'a déjà pété. Parce qu'elle, elle est tellement vorace avec ses jouets que ça ne dure pas très longtemps. Fait qu'il y a tout ça qu'on va essayer. Et juste ici, j'ai l'affaire la plus cute au monde, ok? Pis ça coûte juste 15 piastres. Oh mon dieu, que c'est cute! Je me suis installée. On va ouvrir ça. Ce qui est le fun, c'est que le fond de la maison, c'est comme un grattoir, comme ça, un grifpoir, pardon. Ça dit que ça inclut un jouet du Skatnip. Que c'est bon pour les chats small à medium. Lily, t'es quelle taille? Oh mon dieu, regardez! Regardez ma petite coquine! Elle est déjà allée chercher sa carotte. Elle tripe sur ce jouet-là, mais... Ok, on peut voir qu'il n'est pas full solide, parce que ça, le petit spring de même, il est super mou. Pis regardez, elle vient déjà de le briser encore. Sans joke, ça va être comme Noël pour elle le matin. Oh my god! Ok, ça c'est vraiment un bon jouet à primoball. C'est juste que, si votre chat aime ça manger le plastique, attention. Oh my god! Elle se sauve avec, elle a pitch plus loin. Lily, donne, donne, donne! On a une base de fête. Hey, ça se monte bien. Oh, oh, ouais! Oh, j'avais tellement hâte de faire ce vlog. Ce n'est pas des farces. Lily, ta carotte! Regarde ici, c'est quoi? Regarde! On enfile ça comme ça. Oh, no! Il y a des fenêtres! Oh my god! C'est l'enfant la plus cute au monde. Ok, attendez, je vais accrocher ça. Pis ça va être complet. Oh! Est-ce que tu rentres dedans? Oui! Oh! Elle fait ses griffes! Yay! Oui, c'est assez instinctif, hein, ma belle? Oh! Je n'ai pas mis ça encore, pis elle le fait. Attends, je vais t'en donner. Oh, c'est quoi ça, Lily? C'est sorti mon mot si j'essaie de mettre ça. Non, mais attends! Je n'arrive pas à dire que du catnip, là, il est trop excité. Ok, travaille l'équipe. Travaille l'équipe. Oh, je suis tellement contente. Ça va lui faire du bien. Ça fait changement. Une belle cachette avec des jeux, un griffoir, c'est le bonheur. Pour 15 piastres, c'était le bonheur, ça. Un coup de batte. Oh, petite fille. Papa, il va sortir d'autre choix. Checker, c'est ça son calendrier de l'avant. Je pense que c'est de la bouffe. Oui, régal au fouet de bouffe. Ah, ok. Je n'avais pas vu c'était quoi. Ça pourrait pu être des jouets aussi. Wouhou! Oh my god! C'est parce que ces jouets-là, souvent, elles les brisent, là. Mais on a pris une en... C'est-tu un fibre de glace, celle-là, Papa? Fibre de verre. Fibre de verre. Hé, c'est beau ça. Ça devrait être plus résistant, parce que tous en plastique, je ne les achète plus, là. J'achète juste en bois ou ceux-là. Wow! C'est ça, je dis, elle a besoin de jouer le matin. Puis lui, on le trouvait le fun, parce qu'il y a du bruit, puis un petit objet à attraper. Oh! T'es tellement douce, les vies. T'es tellement douce. Oh, oh! D'où les bébés? On va avoir des conseils pour vous ce soir. Les gens vont faire souvent ça. Oui. Vous, ils vont faire des mouvements. De vite, ça ne vole pas de même. Non, non. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est des mouvements vraiment aléatoires, OK? Ah oui, là, il est excité. Il est excité. On va se mettre devant la caméra. Oui! Oui! Oh! Oh! Elle a attrapé un petit peu. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que tu fais? Oh! Oh! Tu l'aimes-tu, cette balle? Oh! Oh, celle-là! Oh! Non, mais je pense qu'elle a mieux la rose, Pat. Oh, les springs! Ça, t'en as jamais eu! Ça, c'est un autre jouet que papa prépare qui s'en vient. J'en vient. Ah oui, les sacs, par contre, hein? Ça, c'est une affaire qui coûte rien. Que t'aimes toujours autant. Les sacs, moi! Il fait pas de bruit. Il y a tellement de jouets automatiques qui font du bruit. Là, je capote s'il en fait pas. Oh, mon Dieu, Lily, il est silencieux. Vas-y! À moins que c'est pas bon, justement, parce que ça l'attire pas. Eh, faut pas que ça aille la fouette dans le visage. Je lui mettrais un petit grelot dessus, genre. Il est comme deux jouets. Puis, tu peux l'enlever. Regarde, Lily. Petit jouet-il. Oh! Oh! Qu'est-ce que c'est qu'elle fait? J'ai mis un petit grelot, ça devrait être mieux. Es-tu prête? Oh! Ah, un petit tintement. Trop de jeu. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est retournée dans sa cabane. Ah, ben. Merci d'avoir participé. Bye-bye! Oh, il faut que c'était cute, quand même! Là, je suis contente. Elle trêpe sur sa maison, c'est sûr. Là, c'est une cachette. Puis, en plus, il y a plein de bonus en dedans. Fait que la maison, la balle rose, l'espèce de canne à pêche. Je pense que c'est ça, à date. C'est la jouet préférée. Puis, il y a la carotte, mais je peux pas y laisser parce qu'elle va la briser. Elle va toute la manger. Fait que j'espère que ça va vous aider si jamais vous cherchez des jouets, peut-être des cadeaux de Noël pour votre chat. Tiens! Re-salut tout le monde! On est maintenant le lendemain, début de semaine, lundi. Et je suis énormément maquillée parce que cette semaine, je veux vous faire enfin mon review de Fenty Beauty. Donc, je vais faire une vidéo sur ma chaîne principale. J'ai testé la marque Fenty Beauty. Fait que là, j'ai sorti mon petit panier. Et j'ai tout sacré dans ma face! Sans joke, j'ai vraiment fait des belles découvertes. Puis, ça me fait juste vraiment rire que tout le temps, vous, en vlog, qui voyez, genre, mes looks les plus extravagants. T'sais, dans la vie, genre, je me maquille pas comme ça tous les jours. Mais à cause qu'il faut que je teste des produits, des fois, ça a juste comme pas rapport à ce que je porte, là. Genre, j'ai un lèvre rouge avec, genre, ce look-là, mettons, sur les yeux. Mais juste pour être, comme, plus efficace de tester mes produits. Je peux vous donner un petit aperçu de ce qui s'en vient. Mais c'est pas mal tout ça. Il manque la peau de Butter dedans, là, que j'ai déjà parlé, utilisé et tout ça. Mais, ouais, je vais vous parler de tous ces beaux produits, là. Et là, ce que je voulais vous montrer, ou plutôt vous parler de, c'est mon petit cahier ici. Non, ça n'a aucun rapport avec le remercier. Attendez, je vais enlever les papiers dedans et le crayon. Comme ça, je peux mieux le prendre avec, désolée, mes chapeaux en passant, là, quand je me maquille, de même pendant une heure, là, ça me tente pas d'y faire après. Fait qu'ils sont juste comme il était ce matin quand je me suis levée. C'est-à-dire, à moitié frisée. Je sais pas qu'est-ce que c'est passé dans la nuit. Bref, je sais pas si je vous en avais parlé. J'en ai parlé, en fait, sur Instagram, mais pas sur la chaîne de vlog officiellement. Je voulais faire un make-over, comme je vous ai dit au début du vlog. Et pas n'importe quelle pièce, en fait, celle-ci. Mon studio, parce que, ben, ça fait trois ans qu'il est comme ça, déjà. Et je pensais pas que j'étais tannée, mais en parlant de ça avec Marianne, à Toronto, je me suis rendue compte, en fait, que ça me ferait du bien de faire un petit changement. Je pense que ça serait une belle récompense après avoir fait mon gros ménage avec PL Kondo. Excusez-moi, je parle la voix, mon Dieu. C'est parce qu'il fait froid un peu. Des fois, ça me fait ça. Ouais, c'est ça, comme vous savez, j'ai fait un gros ménage, là. Si vous avez vu la vidéo avec lui, j'ai quand même réussi à enlever pas mal du stock que j'avais à tester, de l'overstock et tout ça. Et d'ailleurs, tout ça est encore dans ma chambre. Sauf que là, ça s'en vient officiel. Je pense que mon stock, je vais le vendre avec d'autres influenceurs qui font déjà une vente de vêtements. C'est Dress You qui organise ça. Puis ça serait au Livre, à Montréal, le 28 novembre, de 4 à 9h, je pense. Comme ça, ça laisse quand même une bonne plage horaire si jamais vous venez d'une autre ville, par exemple. Fait que je pense que c'est là que je vais la faire ma fameuse vente de maquillage pour Anneb, en passant. Parce que je sais que j'ai pas redonné des nouvelles là-dessus, mais c'est parce que c'est l'enfer à organiser. J'ai pas un local avec tous les critères que je veux. Fait que je pense que pour une première édition, je vais faire ça là. Je vous mettrai les détails en barre d'info. Puis si j'oublie, comme d'habitude, faites-moi le savoir dans les commentaires. Puis je vais rajouter ça dès que je vois ça, genre le jour même ou le lendemain. J'ai tout plein de mousses, mes chambes et l'eau. Qu'est-ce que c'est qu'il se pose? Bref, parlons du studio. Studio qui m'a toujours convenu, honnêtement, que je comptais pas vraiment changer. Comment il est en ce moment, c'est pas mal la seule affaire que j'avais imaginée. Parce que ma rien à me dire, ah si tu changeais de lentille, si tu changeais ci, ça, ça, tu pourrais filmer peut-être dans ce sens-là et tout. Mais l'affaire c'est que moi, il y a juste une petite fenêtre ici dans la pièce. Puis j'aime ça me maquiller en lumière naturelle. Fait que tu sais, mettons, faut que ce meuble-là reste là. Faut que mon maquillage quotidien, les produits que j'ai à tester, tout ça, faut que ça reste là. Fait que tu sais, j'ai quand même certaines contraintes. Aussi, je veux garder les murs blancs ou au moins un parce que je filme souvent sur fond blanc. J'ai besoin de beaucoup de rangement, autant pour mes petits trucs personnels, mes effets personnels, que les produits que j'ai à tester, les produits que j'ai en attente. T'sais, vu que je fais toutes sortes de maquillage, ça me prend beaucoup d'équipement dans le fond. Fait que le rangement, c'est quelque chose de bien important aussi. Alors, j'ai commencé à penser à tout ça. Et voici ma conclusion. Je vais vous montrer mes petits débauches, mes petits dessins quand j'ai commencé à réfléchir à tout ça. J'ai pensé à un nouveau fond de vidéo. Et ça, honnêtement, c'est l'affaire la plus difficile, je trouve. Là, même quand j'arrivais ici, j'étais comme, oh, qu'est-ce que je veux comme background de vidéo, t'sais. Parce que souvent, on le garde pendant des années. Puis, il faut que ça fête avec différents styles de vidéos et tout ça. Donc, vous voyez, je vais me tasser derrière moi. Vous savez, c'est quoi mon décor, là. Mais, ouais, c'était ça. Très minimaliste, très épuré. Aucun rangement sur ce mur-là. C'est juste un mur un peu décoratif. Parce que le problème, c'est que ma porte d'entrée est comme vraiment sur ce mur-là. T'sais, fait que j'ai pas de place pour avoir quelque chose de très large ou épais. Parce que d'ici à là, ça fait seulement quelques mètres. Genre, c'est pas très profond. Fait que je peux pas non plus faire des effets cinématographiques incroyables, t'sais. Bref, de ce côté-ci, déjà, comme je dis, je veux garder absolument ma maquilleuse de ce bord-là. Parce que, c'est ça, il m'a faute devant ma fenêtre. Je sais pas si vous allez voir quelque chose comme... Ah, ok, c'est quand même juste un petit dessin à la mine vraiment rapide. Mais ouais, je gardais ma maquilleuse-là. Mais j'ai pensé à quelque chose. Madame la bibliothèque, elle a faute sur ce mur-là. Parce qu'il y a juste assez de place. Genre, elle pourrait rentrer dans le coin et ça, toute cette surface-là, pour moi, c'est assez pour filmer. Fait que je pourrais avoir quand même le petit mur blanc ici au besoin. Si jamais je décide de changer lui pis que j'aurais pu mon fameux fond blanc. Fait que je pourrais encore avoir le fond blanc-là parce que ça, ça s'en vient ici. Vous me suivez? Et là-dedans, ce que j'ai pensé que je pourrais faire, c'est faire un switch. Parce que ces affaires-là, ils peuvent aller ailleurs. C'est pas important qu'ils soient là, t'sais. Juste comme cachés quand on est dans la pièce. La bibliothèque comme telle est pas tant importante. Mais ce que je me suis dit que je pourrais faire, je me suis dit que je pourrais mettre mes produits à tester. Qui sont, comme vous savez, dans le trou là-bas, là, avec les petits paniers pis les tablettes. L'affaire avec ça, c'est que c'est pratique comme rangement. C'est pas du tout esthétique, mais c'est pratique. Sauf que, ils sont loin de ma tableau maquillage. Ils sont un petit peu oubliés, en fait, dans cette espèce de petite cave intérieure dans la pièce. J'ai jamais compris, by the way, genre, pourquoi? Qui est-ce qui a designé cette pièce? Genre, pourquoi? J'ai essayé d'organiser ça de peine et de misère. Mais ouais, c'est ça, c'est qu'ils sont pas à portée de main. Donc, ils sont pas non plus à portée de vue. Donc, je pense pas à les tester assez rapidement à mon goût, t'sais. Fait que je me suis dit, si, ils sont là, dans ma bibliothèque. Et j'ai fait le test mes bacs. Il y en a 4 qui rentrent par tablette. Je pourrais acheter 2, 3 tablettes supplémentaires. Pour avoir tous mes bacs qui rentrent dedans. Et comme ça, ils seraient là. Vraiment, quand même, t'sais, ça ferait clean. Ça ferait juste des petits bacs blancs. Mais moi, je peux juste comme piocher à chaque jour que je me maquille avec des nouveautés. Pour vraiment pas les oublier. Pis dans le bas, je pourrais mettre mes colis qui traînent tout le temps à terre. Qui sont en attente d'un unboxing, d'une vidéo quelconque et tout ça. Fait qu'au moins, la dernière tablette qui serait haute, je pourrais tout foutre les gros colis PR là-dedans. Fait que ça, ça me plairait beaucoup. Pis comme je dis, j'aurais encore mon petit mur blanc ici. Parce que quand je filme, j'amène toujours cette table-là sur laquelle vous êtes en ce moment. À mon fond blanc derrière. Fait qu'il faut comme que j'y gonne, que je fasse tout mon setup et tout ça. Mais, t'sais, j'aimerais ça avoir un setup permanent là. Comme souvent les beauty gurus ont. Ils vont juste comme avoir leur table et spot ready to film. Mais c'est pas vraiment possible avec moi. Parce que je veux me maquiller en lumière naturelle aussi. Pis c'est pas comme ça que je filme la plupart du temps. Fait que, hé, gros rumble. J'espère que vous allez trouver ça intéressant au moins. Fait que je me suis dit aussi que juste en ayant ma table ici, mettons, je pourrais juste la pivoter là. Ça serait beaucoup plus rapide et accessible comme setup. Je sais pas si vous imaginez qu'est-ce que je veux dire. Et là, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que je vais faire avec mon trou. Qu'est-ce que je vais faire avec ce coin-là. Je vais vous montrer un dessin. En fait, ce que j'aimerais faire, c'est une espèce de trou comme ça. Qui serait une petite, disons, un peu plus détente, inspiration et tout ça avec du rangement. Mais les rangements comme ça de Ikea. Dans le fond, honnêtement, je reviens un petit peu à l'idée avec laquelle j'hésitais quand je suis arrivée ici. Je sais pas si vous vous rappelez quand j'avais réfléchi à cette pièce-là. Mais je vous disais, soit je fais ça, qui va coûter absolument rien parce que c'est des bacs du Dolorama pis des tablettes du Rona. Ça a absolument rien coûté ce petit rangement-là. Ou je me mettais des commodes basses du Ikea qui seraient plus sleek. Mais j'avais peur justement d'oublier que j'avais des produits à tester là-dedans. Ben là, vu que les produits à tester seraient là, maintenant ce que j'aurais là, ça serait le contenu de tout ça ici qui sont les produits maquillage ou les soins de beauté que j'utilise moins souvent mais que je veux garder. Dans le fond, tout ce que j'appelle mon overstock, je le mettrais dans, mettons, deux commodes ici le long du mur. Comme ça, ça c'est des affaires que j'ai pas besoin d'aller souvent. Fait que ça me dérange pas de venir les chercher pis de me péter la tête en passant une fois de temps en temps. En tout cas, je préfère ça que, t'sais, à chaque jour, on me dise « Hein, qu'est-ce que je m'en viens tester ici? » T'sais, c'est juste plus commode. Ha! Quel bon jeu de mots! J'avais même pas prévu cette joke. Sauf que là, l'affaire, c'est que j'ai imaginé que tout ça, vide, ok? Pis je me suis dit « Mon Dieu, que ça agrandirait la pièce! » Et là, par contre, je me suis dit « Ça, ça rapetisse énormément la pièce, ce mini rangement-là que je mets toutes les choses que je veux pas voir. » Fait que je me suis posé la question « Est-ce que je peux ouvrir le mur jusque-là pour tout ça que ça soit ouvert pis faire vraiment, comme quand on entre dans la pièce, un effet de profondeur, un effet de grandeur? » Vous me suivez encore? Oui. Bref, il faut que je texte le monsieur qui s'est occupé de la salle de vin et savoir si ça, c'est un mur porteur. Parce que si oui, je pourrais peut-être pas faire mon idée ou peut-être juste laisser comme une poutre, mais ouvrir ça. Mais je pense que ça ferait une méchante belle différence dans la pièce. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Si c'est pas un mur porteur parce que c'est juste comme pour le petit toit comme ça ici, tant mieux, je veux comme tout enlever, il y aura plus de rangement fermé. Mais je vais quand même garder ça ici pour cacher justement du stock. Mais ce qui est là-dedans, vous savez, c'est mes produits à donner, entre autres. Tout ça ici, ça fait la largeur pile du mur. Donc je pourrais facilement les mettre ici, cachés là-dedans. Et comme je dis, toutes les colonnes, tout ça, ça va disparaître dans les maintenant deux commodes qui rempliraient le mur du fond. Et s'il me reste un petit peu d'espace ici, c'est là que j'aimerais ça mettre le petit fauteuil de mon dessin. Un petit fauteuil, des petits magazines qui traînent, ou un petit pouf, des petites affaires, mais vraiment quelque chose de petit. Pis que ça peut être une petite zone que je décore cute. Ça fait comme mon petit cocon, si vous imaginez tout ça vide et ouvert. Ça, ça serait comme mon rêve, pouvoir être ici, préparer des idées de vidéos, m'inspirer. Donc j'ai parlé de ce coin-là, de ce coin-là, de ce coin-là. La dernière chose que je changerais, c'est mon décor, juste pour comme updater un petit peu, faire changement. Et comme je dis, c'est vraiment difficile, on dirait d'imaginer un décor de YouTube qui fonctionne bien. C'est quelque chose qu'on va pas se tanner, qu'il sera pas kept in dans un an et tout. Moi, j'aime encore ce petit setup-là, honnêtement. Mais tu sais, je pense que pour optimiser aussi mon rangement, on pourrait faire quelque chose d'autre. Sauf que le problème, comme je disais, c'est la porte qui est vraiment comme dans le chemin. Tu sais, il est vraiment comme sur ce mur-là. Donc, j'ai regardé, pis tu sais, les commodes, mettons, Alex du Ikea, pis tout ça, c'est parce que ça vient jusque-là. Fait que c'est beaucoup trop comme in your way quand t'essayes de rentrer. Donc, j'ai pensé à quelque chose pour quand même avoir le petit look and feel, tu sais, pièce classique de Beauty Guru, avec du rangement. Ça serait de mettre des portes-chaussures du Ikea, qui sont des meubles vraiment plus étroits. Comme ça, ça serait pas comme dans le chemin qu'on entre, mais on aurait quand même un feeling un peu de meubles, surtout quand je filme, en tout cas. Et par-dessus ça, ben, venir construire un peu comme des espèces de tablettes blanches que Pat pourrait me faire. Et là, là-dessus, sur les tablettes, là, je pourrais disposer plein de déco, pis de plantes. Fait que ça serait vraiment mon image, pis ça ferait plus comme studio de Youtubers beauté que ça qui, en fait, évoque absolument pas la Youtubers beauté, là, on va se le dire. Fait que si c'était pour le petit trou, pis pour le décor, ben, ça, c'était-tu le premier sketch? Ouais, c'était le premier, j'en ai un autre, mais c'est la même affaire. C'est juste parce que je repaufine mes idées. Vous voyez, ça, c'est le rangement à souliers Ikea. Je vais tout vous montrer après sur Internet aussi. Mais, tu sais, ça pourrait être quelque chose comme ça, pis je me suis même mis un petit tabouret, parce que je pense que... Oups! Pis ça serait pas trop épais, je vous reviens. Donc, oui, c'est ça, je mettrais un petit tabouret comme ça, avec un petit miroir, là, ça me ferait comme une autre zone que je peux me préparer. J'avais pensé mettre, tu sais, comme des fers, des séchoirs, des choses pas trop grosses, parce que je sais que c'est des petits casiers, là. Mais, tu sais, je pourrais mettre tous mes fers à la verticale, vu que ça pivote comme ça, pis ça me ferait une petite zone coiffure, pis ici, je pourrais mettre... En tout cas, je sais tout ce que je veux mettre dedans. Mais, ouais, ça serait peut-être ça, peut-être un pegboard. Pis, ce que j'avais pensé faire avec ce mur-là, ça serait de le mettre rose, parce que j'ai pas de couleur préférée, mais il faut dire que c'est une couleur qui est quand même reliée à moi, là, si on veut. Fait qu'un petit Millennial Pink ou quelque chose comme ça, ça pourrait faire changement. Fait que, tu sais, quand je veux un décor comme plus « funky », j'aurais ça, sinon j'aurais le fond blanc. Mais, ça serait une méchante différence par rapport à ce que j'ai en ce moment. Fait que, vous me direz, qu'est-ce que vous en pensez? Sinon, comme je dis, j'ai absolument aucune idée pour ce mur-là, qu'est-ce que je peux mettre. Tu sais, je peux pas juste mettre des tablettes, ça a pas rapport... Je sais pas, faut pas que ce soit épais. Fait que, vous m'enverrez des idées si vous en avez. Puis, ben, c'est ça, je pense que je vous ai pas mal toutes montré mes petites idées. En pratique, je vais vous montrer à quoi ça ressemblerait sur Ikea et Pinterest, parce qu'au début, évidemment, j'ai cherché à m'inspirer, donc j'ai regardé sur Pinterest, Beauty Room, mais il y a juste soit des photos vraiment vieilles, vraiment quétaines, ou des affaires que je peux pas nécessairement faire avec l'espace que j'ai. Fait que, je vais vous montrer mon petit tableau secret, Beauty Room. Mais, tu sais, j'ai genre juste ça dedans, là, OK? Puis, mes premières photos d'inspiration, c'était un peu la pièce à Tati qui nous fait toutes rêver. Mais, tu sais, on s'entend, elle, c'est son dressing en même temps. Mais, c'est un peu ça, l'idée, tu sais, tablette, le rangement, tu sais, d'avoir de quoi de beau et pratique. Voilà une autre shot, si vous connaissez pas cette YouTubeuse, mais, tu sais, mettons que sa pièce est grosse comme ma maison, donc, tu sais, je ferais pas la même chose. Et sinon, ben, c'est ça, j'ai trouvé juste comme, je sais pas, des petits accents dorés, des petites touches, des fois même de la tapisserie, des petites affaires que je trouvais cute, tu sais. Je me disais, ah, je pourrais me gâter, puis me faire vraiment comme une pièce de rêve, mais à mon image. Il y a beaucoup de photos de bureaux aussi, mais, tu sais, l'idée des plantes et tout ça. Ah, mon Dieu, ça me fait rêver, honnêtement. Je pense que je vous l'avais déjà dit, mais moi, quand j'ai des idées, des co-en-tête, là, comme, ça devient obsessionnel, là. Il faut que je le réalise, puis bientôt, puis je pense juste à ça, là. Des fois, ça m'empêche quasiment de travailler, parce que j'ai juste hâte. Et sur Ikea, j'espère qu'il a gardé mon shopping bag. Ah, il y a trois items seulement. C'est parce que je m'étais mis comme plein d'options, puis là, j'ai tout mesuré. Parce que je vais vous montrer le range chaussures. Il y a ces deux, là. L'affaire, c'est que je pense qu'ils sont toutes crèmes, hein, ces meubles-là. Tu sais, eux autres, ils disent blanc, mais Ikea, je les trosses pas avec le blanc, parce que même là, là, tu le vois la différence. Mais c'est peut-être lui que je prendrais pour le fond de mes vidéos, là, qui serait comme un rangement pratico-pratique. J'en mettrais comme deux avec une petite tablette au milieu pour me faire une petite zone de maquillage. Puis là, pour le reste des meubles, bien, ça serait peut-être comme les Alex, là. Tu sais, que tout le monde connaît, là, que toutes les YouTubeuses beauté ont, mais elles sont vraiment pratiques. Parce que je pourrais changer aussi ma maquilleuse, le meuble sur lequel je filme, bien, je pourrais le changer pour quelque chose comme ça, mettons, avec les deux tiroirs, là, le même principe que j'ai, mais quelque chose de plus solide, plus commode, plus propre aussi. Sauf que ça, c'est vraiment trop long. Puis il n'y en a pas un autre comme ça. Ils n'ont pas une autre colonne l'autre bord. Ça fait que je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. La question, c'est si je suis capable de réduire mon maquillage au point d'avoir juste une colonne. Je ne suis pas certaine, mais je peux essayer, je peux essayer. Ah, il y a elle, sinon, je ne l'avais pas vue, elle, avec la table en vitre. Elle est plus petite, 58 pouces. Ah, mais c'est ça, l'affaire, c'est qu'elles sont vraiment profondes. Moi, j'avais comme fait sur mesure ma petite table, là, fait que comme, elle n'est pas profonde vu que ma pièce est petite, là. Ça, ça va aller comme quand même loin. Puis ça va dépasser ma bibliothèque qui serait là, genre. Je ne sais pas, je ne sais pas. Pour le fond de la pièce, je voulais quelque chose de ben sleek, là, très discret comme ça. Puis il y a celle-là qui est bien notée, mais elle est un petit peu plus haute que mon toit. Donc, j'en avais trouvé une autre. Je pense que c'était ceux-là, sauf qu'ils sont même notés, cette collection-là. Ça me stresse un peu. Mais ça, ça fitait. Puis ça ressemble vraiment au rang de chaussures que j'aurais à l'entrée de la chambre. Sérieusement, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Je veux vraiment avoir votre input, votre feedback, parce que c'est important pour moi, vu que c'est vous qui regardez mes vidéos. Bon, pas sur la chaîne de vlog, je veux dire, ça n'aura pas d'impact pour vous, mais sur la chaîne de beauté, ouais, c'est toujours des grandes décisions, là. Comme je dis, il ne faut pas se tanner de notre décor. Il faut qu'il soit pratique, esthétique et tout. Fait que dites-moi, s'il vous plaît, si vous arrivez à visualiser un peu la pièce comme je la visualise et si ça vous tente, ben c'est nice, parce que ça va faire une nouvelle série sur ma chaîne de vlog. T'sais, je me disais, j'ai pas mal décoré toutes les pièces du rez-de-chaussée puis du deuxième, mais dans le fond, le studio, il n'a jamais été comme 100% à mon goût, là. J'ai juste attendu, je me suis dit, ben un jour, je le referai, mais t'sais, là, je suis comme vraiment inspirée puis motivée. Faut juste que je cherche si je peux ouvrir mon mot du mur. Fait que je pense que je vais texter Eric live. Mais bref, c'est pas mal tout. Écoutez, vous avez dit l'autre fois quand j'ai fait un vlog de 20 minutes que c'était trop court. Fait que là, je pense qu'il va être plus une demi-heure. Vu que j'ai énormément parlé, mais je comptais en faire comme plus 3 de 20 minutes back-à-back parce que je refilme mercredi. Je m'en vais tester une affaire bien spéciale à Laval. Puis je vais vous emmener avec moi et aussi avec d'autres Youtubers. Je pense que ça va être vraiment drôle. Fait que abonnez-vous pour rien manquer. Et sur ce, j'ai très hâte de lire vos commentaires. Fait que merci tout le monde et à très bientôt. Bye! Sous-titrage ST' 501